Ah ouais, tu sais, l'autre jour j'étais avec Nico, on était devant... Oh putain, on parlait de Nico. La dernière fois j'ai fait soirée avec lui, et on a fumé du fromage. C'est le lendemain, mais il n'y a pas moyen, vous avez réussi à fumer du fromage. Si, je te jure, attends, attends, première vidéo parce qu'on a filmé, forcément. Ça ne marchait pas trop au début parce que bon voilà, ça fond, mais... Il y a un fil dans cette... Putain, mais l'important, je n'avais pas vu. Voilà, et en plus, apparemment, le parmesan c'est le meilleur que le cheddar. Non, c'est qu'il est ce qu'il t'a raconté, c'est connu. C'est le pot de... D'ailleurs, tu n'étais pas là cette soirée toi ? Si, mais lampe à lave. Comment ça lampe à lave ? Alors en fait, il y avait une lampe à lave, et j'ai phasé dessus pendant genre trois heures. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est chaud. Bon, vous n'avez quand même pas passé toute la soirée ici ? Non, mais là, c'est incroyable ce qu'il se passe. Et toi Justin, c'est quoi ta meilleure anecdote ? Ça va être dur d'en choisir qu'une, hein ? Il y en a bien une qui t'a particulièrement marquée. Ouais, ouais, j'en ai une. Ça s'est passé la soirée. On a un peu déconné ce soir-là. On a chauffé un gars pour qu'il aille faire un bras de fer contre un pote à nous. Tu sais, c'est un pote assez baraque et tout, il fait presque deux mètres. Mais au fond, c'est une vraie crème. Donc ils ont commencé à faire un bras de fer. Sauf qu'au final, le gars qu'on avait chauffé s'est pété le bras. Au final, c'est même pas une question de force. C'est une question de placement de bras, selon les médecins. Ayo, Nico ! Ça va, Milan ? Oh putain, Adrien ! Vas-y, toi, t'as une belle anecdote. Raconte-lui le coup de Nico. Ah, ok. Alors, c'était pendant le couvre-feu. Je sortais de soirée et j'ai fini en garde à fu. Sous-titrage ST' 501 Attends, ton vrai nom, c'est pas Nico. Tu t'appelles Adrien, en vrai ? Bah ouais. Tu savais, toi ? Bah ouais, carrément. C'est sérieux ? Putain. Mais gros, qu'est-ce que tu fais ? Cherche mes clés, là. Encore ? T'es sérieux ? Vraiment, tu les accroches à ton futile, ou je sais pas, mais c'est plus possible au bout d'un moment. Ah, ça me fait chier. Quoi, t'as un passif avec les clés, ou quoi ? Oh, que oui. Ça va, c'est juste que le mois dernier, je rentrais du centre et... Je revenais des courses. J'étais dans les temps, j'avais bien taffé, tout était nickel. Mais j'avais oublié mes clés. Là, j'ai regardé mon sac de course et je me suis souvenu que j'avais acheté un poulet surgelé. Et qu'il allait commencer à fondre. J'essayais d'appeler des gens qui pourraient m'ouvrir sur le gicode, mais personne n'a répondu. Mais le poulet était pas le seul problème. J'avais promis à ma petite sœur de lui faire un FaceTime. C'était son anniversaire, et ça faisait trois mois que je l'avais pas eu. Plus de batterie. Je pouvais même pas appeler qui que ce soit à l'aide. Alors j'ai tout essayé. La carte de crédit. J'avais même envisagé de péter le carreau. J'étais vaincu. J'ai repensé au poulet, qui décongelait. L'eau froide remplissant peu à peu le plastique. J'ai pensé aux chaudes larmes de ma sœur, attendant que je l'appelle, la lèvre tremblante. J'ai pensé à mon futur, à mon échec scolaire. À la déception de mes parents, aux galères, aux embrouilles, aux engueulades. À ces années d'amertume causées par un événement aussi minuscule que ces boules métal qui m'auraient ouvert cette porte. Et alors, t'as fait quoi ? Bah, je les ai retrouvés. Hein ? Et elles étaient dans ma poche. Cette fois-ci, t'as regardé s'ils étaient pas dans ta poche ? Bah non, putain. T'as regardé dans ton sac ? Putain, putain, putain. Ok les gars, on a un nouveau banger. Oh ! On était deux en Inde en vacances. On buvait des coups dans la bonne ambiance. D'une auberge avec des jeunes sympas. On se marrait bien même si on les connaissait pas. Mon pote crevé, parti à notre logement. Nous laissons à deux Indiens et un Allemand. Puis à un moment, un Indien nous a dit Ça vous dirait pas de partir d'ici ? On monte dans sa caisse, on est tranquille. On roule, on roule et on sort de la ville. On voit des gens debout dans le noir. Quelques luminaires en dessous, on peut voir. Un portique d'entrée, débarbelé. On échange un regard, on se met à flipper. Puis qu'est-ce qu'on voit écrit sur le portail vert ? En grosses lettres rouges, base militaire. On nous a dit un mec, c'est chaud quand même. Le type répond, il n'y a pas de problème. Il descend la vitre et change quelques mots. Avec le militaire qui a un gun dans le dos. Mais quelques minutes plus tard, On se retrouve à boire. Sur un terrain de golf géant. À côté d'un lac des monts. Mais aïeux, quelle soirée ! C'était si peu banal. J'ai fini bien bourré. J'ai le fils du général. Ah ouais, du coup, l'autre jour avec Nico. Yeah, c'esté il faut. Non. Ok.